et c'est là tout c'est c'est j'espère que vous allez bien je suis de nouveau la cible d'une tentative d'arnaque non pas avec ib et paypal mais avec amazon cette fois ci en fait j'ai reçu un faux mail amazon me demandant je sais plus trop quoi un mail vraiment bizarre alors je vais là je vais vous le montrer il n'y a pas de souci c'est sur mon téléphone regardez vous allez venir là voyez parce que c'est la technologie je vais poser mon téléphone comme ça vous voyez voilà et là je prends la caméra puisque j'ai les moyens de prendre la caméra prendre par devant ou par derrière peu importe c'est vous qui décidez c'est pas terrible ce que je dis enfin bon donc voici le le dit mail amazon déjà l'expéditeur amz.fr je vous indique en gros d'ailleurs l'adresse mail à noter là s'il nizaridrid777adgmail.com si vous recevez un mail de cette personne là surtout signaler le et ne répondez pas foutez le mail à la corbeille puis voilà terminé et donc là ça dit voilà vous utilisateurs bonjour chers clients amazon patati patater je souhaitais juste vous demander si vous aviez arrêté de lire vos mails et ben la preuve que non je lis tous mes mails jusqu'à présent j'en ai beaucoup certes je les lis pas tout le temps mais j'ai pas arrêté lire contrairement à ce qui dit ou peut-être aviez vous une nouvelle adresse mail ben non je les collectionne pas en fait ce mail est donc ma dernière tentative ah bon de quoi de qui dernière tentative c'est la première fois je reçois ce mail bon bref cet email est donc ma dernière tentative d'arnaque entre guillemets pour vous rappeler que nous vous avions réservé un samsung galaxy s9 depuis quand amazon offre des samsung galaxy s9 la plupart de nos membres clients amazon membres clients amazon bon super ont déjà récupéré leurs cadeaux ah bon bah écoutez je savais pas alors on nous prend pour des cons en plus par conséquent j'aimerais vous donner une dernière chance en le mettant de côté pour vous pendant 48 heures supplémentaires continue ci dessous pour récupérer votre samsung maintenant alors expliquez moi juste une chose comme ça vite fait vraiment qu'est ce que qu'est ce que je vais aller foutre juste avec un samsung galaxy s9 j'ai un téléphone déjà qui me convient très bien qu'est ce que je vais aller branler avec un samsung galaxy s9 à part leur vendre sur le bon coin ce qui est totalement illégal puisque quand on achète un produit enfin quand on achète on peut pas le revendre il ya un délai pour le revendre évidemment vous pouvez pas si vous avez un truc tout neuf vous le recevez même c'est au fait vous n'avez pas le droit de leur vendre tout de suite c'est interdit parce que bah sinon ça devient un business quoi évidemment donc j'espère que vous avez bien noté l'adresse mail je vais vous la remontrer vite fait bien fait histoire que vous la notiez parce que c'est une vaste arnaque donc fait le focus s'il te plaît merci donc nizaritred c'est imprononçable en plus 777 at gmail.com et le titre du mail il est ici en haut c'est amz.fr c'est bien sûr un faux mail amazon ça n'existe pas ce genre de truc surtout que là en dessous vous voyez cliquez pour continuer c'est marqué en gros il ya des gens qui vont cliquer là dessus qui vont se faire prendre tous leurs coordonnées ils vont même peut-être demander des numéros de cartes bleues ou le genre de choses bref c'est une vaste arnaque donc ça vous voyez ce que j'en fait ça et ben ça va aller à la corbeille supprimé et ça c'est un mail youtube il n'y a rien à caché c'est un mail que j'ai reçu du frérot aussi parce qu'il faisait un live donc voilà je l'ai reçu par mail les notifs ça marche les notifs fonctionnent les notifs fonctionnent vous n'avez pas d'excuses si vous avez raté live vous avez aucune excuse les notifs fonctionnent voilà donc encore une fois soyez hyper prudent quand vous recevez des mails vérifiez bien que c'est réel etc alors là la connerie elle se voit un c'est gros comme on est au milieu de la figure avec le titre amz.fr ça n'existe pas et puis l'adresse mail c'est une adresse en gmail voilà amazon n'envoie pas de mail en gmail ça n'existe pas bien entendu donc surtout encore une fois si vous recevez ce genre de mail signaler le voilà là on est peut-être sur une un problème qu'amazon va nous signaler dans quelques temps comme quoi des adresses mail ont été piratées etc etc parce que c'est quand même des données clients cette histoire mon adresse mail elle a fuité quelque part donc je pense qu'amazon va faire un communiqué j'en parlerai peut-être amazon je vous dirai quoi je pense que je pense que je vais contacter amazon et leur demander voilà j'ai reçu un faux mail amazon qu'est ce qui s'est passé avec mon adresse mail etc etc je vais peut-être juste leur demander comme ça au service client amazon voir ce qu'ils vont me répondre mais je vous tiendrai au courant si je le fais ou pas déjà puis voilà c'était c'est ce que je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine comme tous les dimanches à 18h ciao 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 Merci.